Bonjour à tous. Si une bonne fertilité, un bon fonctionnement des testicules ne peut être obtenu que dans une ambiance hormonale de bonne imprégnation en testostérone, il est en revanche contre-indiqué de prendre de la testostérone exogène, c'est-à-dire un traitement de testostérone, si l'on veut encore pouvoir avoir des enfants. Les cellules qui fabriquent les spermatozoïdes dans le testicule sont sensibles au taux de testostérone, et pour cette raison, il est indispensable pour votre bonne fertilité que les cellules de Sertoli, qui sont les cellules testiculaires qui fabriquent la testostérone, fonctionnent bien pour pouvoir accomplir par ailleurs une bonne spermatogénèse. En revanche, si vous recevez de la testostérone, que ce soit par erreur, si un médecin pense que cela est nécessaire pour vous, ou encore par méconnaissance du fonctionnement de ce système, si vous voulez prendre de la testostérone pour faire du sport par exemple, les conséquences sont les suivantes. L'augmentation de taux de testostérone qui va suivre la prise du médicament va freiner au niveau du cerveau la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la LH, et cette hormone est l'hormone que fabrique le cerveau pour stimuler les testicules à fabriquer des spermatozoïdes. Ainsi, au moment où vous allez recevoir de la testostérone en grande quantité, l'hypophyse au niveau du cerveau, cette glande qui fabrique la LH, va se mettre au repos, au moins pour cette fonction, et ne plus sécréter de LH. La conséquence, c'est une mise au repos des testicules pour leur fonction de fabrication de testostérone, mais également des spermatozoïdes. Le problème est que cette mise au repos peut être temporaire, mais parfois être définitive, parfois même lorsque le traitement de testostérone a été très court et avec des doses relativement faibles. Je vous recommande donc de ne pas prendre de testostérone à viser de prise musculaire, de prise de masse musculaire, il y a d'autres façons d'y arriver, et qui ne menacent pas votre spermatogénèse. Par ailleurs, si le but est d'obtenir une meilleure fertilité, il est alors totalement contre-indiqué de prendre de la testostérone, quoi que vous puissiez lire ou que vous puissiez entendre, notamment sur Internet. Je vous recommande donc, avant toute prise de médicaments à base d'hormones, de consulter votre urologue, afin de pouvoir être guidé sur la meilleure conduite à tenir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada